Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, la règle de différenciation absolue est valable, quel que soit le système donné de coordonnées curvées lignées. Et donc, en particulier, l'expression du vecteur U sur la base réciproque EI, avec le I au-dessus, bien sûr, s'écrit U égale UK EK, où les quantités UK sont ici les composantes contravariantes de U dans la base réciproque. Par suite, on a pour la différentielle absolue des U égale D UK EK plus UK D EK. Alors, compte tenu de l'expression de la différentielle de D EK, qui est donnée par, on l'écrit comme D E I égale moins ω IK EK. Les quantités D UK égale A D UK EK E Je ne dis pas de bêtises. Oui, je vous ai bien trouvé. Donc, compte tenu de cette relation-là, on obtient pour la différentielle absolue du vecteur U, D U est égale à D UK plus UJ UI plus UJ UI plus UI moins UI oméga IK EK Les quantités D UK égale à ceci constituent donc les composantes covariantes par rapport à la base EI, cette fois-ci, la base normale, de la différentielle absolue du vecteur U. On retrouve la formule de D UK qu'on a vue au début en développant la différentielle de D UK et en utilisant les symboles de Christopheul au lieu des symboles oméga. La notion de différentielle absolue D UK de la composante d'un vecteur conduit à définir la dérivée absolue d'un vecteur le long d'une courbe. Considérons pour ça une courbe gamma T Le style gamma n'a rien à voir avec le symbole de Christopheul c'est juste un symbole comme ça gamma T de paramètre T dans l'espace HN et un champ de vecteur quelconque U défini en chaque point de HN Pour une variation élémentaire DT du paramètre T on passe le long de la courbe gamma T d'un point M à un point M' infiniment voisin. La notion du dérivé d'un vecteur le long d'une courbe se généralise alors sans difficulté en introduisant le tenseur suivant d'UK sur DT est égal à d'UK donc sur DT plus gamma RKS ici réellement le sabre de Christopheul fois UR DYS sur DT Bien sûr l'expression de la courbe gamma se retrouve à travers l'expression de la variation des coordonnées le long de la courbe Cette dérivée est appelée la dérivée absolue de la composante UK le long de la courbe gamma T Pour un système de coordonnées cartésiennes tous les symboles de Christopheul sont nuls et la dérivée absolue coïncide avec la dérivée ordinaire On a les mêmes propriétés pour les dérivées absolues que pour les différentiels absolus Alors comme exemple considérons le cas d'un mobile M fonction du temps dans un espace ponctuel HN Donc un mobile en mouvement Les coordonnées covariantes de ce point sont des fonctions du temps YI de T Alors par rapport à un repère fixe auquel on le rapporte le vecteur DM sur DT peut être considéré comme le vecteur vitesse de M et donc V égale DM sur DT Et ces composantes contravariantes par rapport au repère naturel MEI sont VI égale DYI sur DT L'accélération est pour un système de coordonnées cartésien égale à la dérivée du vecteur vitesse prise le long de la courbe suivie par le point mobile On prendra alors pour un système de coordonnées curvilignes l'accélération égale par définition à la dérivée absolue du vecteur V prise le long de la trajectoire et par suite les composantes contravariantes AK du vecteur de l'accélération A sont DVK sur DT c'est-à-dire DVK sur DT plus gamma RKS VR DYS sur DT On peut remplacer VK par DYK sur DT et on obtient l'expression des composantes contravariantes de l'accélération sous la forme AK est égale à D2YK sur DT carré plus gamma RKS DYS DYS sur DT DYS sur DT si l'accélération est égale à 0 alors la courbe parcourue par le mobile est une droite ou une notion de droite généralisée dans un espace quelconque et on retrouve l'équation des géodésiques 0 égale cette relation et donc l'équation des géodésiques décrit aussi le mouvement d'un objet non accéléré dans un espace quelconque voilà et nous continuerons sur les différentiels absolus dans la prochaine vidéo en parlant de la différentielle absolue d'un tenseur je vous remercie un fils tuTE tuoux tu 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 tu